Chapitre 7 Revenu à Paris le dimanche en fin de soirée, logiciel passa une partie de la nuit sur son ordinateur. Elle l'avait gavé avec les données qu'elle avait recueillies. Aucune solution n'apparaissait. Son logiciel soulignait le manque d'informations concernant les victimes. « D'accord, grommela-t-elle face à l'écran. Je vais demander des précisions à Germain. C'est ce que tu veux ? » Son vieil ordinateur resta muet. Après, il ne possédait aucune commande vocale. Aurait-elle apprécié qu'un dialogue s'instaure à voix haute ? Mais elle n'en était pas sûre. Qu'une voix humaine préenregistrée réponde à ses questions n'aurait pas fait de sa machine un interlocuteur authentique. Le lendemain, si elle put échapper à Maxime durant la matinée, elle dut affronter ses questions pendant le repas de midi. Elle habitait trop loin pour rentrer déjeuner chez elle et elle ne détestait pas assez son collègue pour lui refuser ce tête-à-tête quotidien. « Bon week-end ? » lui demanda-t-il sur un ton détaché. « L'ami Germain va bien ? » Une heure plus tard, Maxime était au courant des moindres détails de l'affaire. Pour un peu, il aurait manifesté plus d'enthousiasme que logiciel à l'idée de résoudre le mystère des Omnia III. « Comment comptes-tu débrouiller cette histoire ? » « Je ne compte rien débrouiller du tout, » dit-elle. « Agacée, j'ai assez de travail ici. Pas question de passer mes dimanches à plancher sur une enquête supplémentaire pour le plaisir. » Mais le lendemain après-midi, au moment où elle mettait le point final à un long rapport, elle entendit renifler au-dessus d'elle. Levant la tête, elle aperçut le visage peu aimable du commissaire de l'Humeau. À cause de la chaleur, sa chemise blanche, relevée jusqu'au coude, ressemblait à un drap qui sort de l'essoreuse. Son supérieur hiérarchique tenait en main un faxe récent mais déjà fripé. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, logiciel ? La préfecture m'apprend que vous pourriez être provisoirement détachée en Dordogne pour une mission spéciale. » Logiciel lui résuma l'histoire, de l'Humeau l'interrompit. « Attendez, je ne vous demande pas de m'expliquer cette affaire, mais de me dire comment vous allez faire face à la fois à vos dossiers en cours dans notre circonscription et à cette nouvelle enquête à l'autre bout de la France. « Jusqu'à plus ample information, vous êtes toujours dans notre service, non ? » « Écoutez, monsieur de l'Humeau, il ne voulut rien écouter. Il repartit furieux après avoir jeté le fax à la corbeille. » Le soir même, logiciel se brancha sur Internet et chercha à contacter Germain. La réponse fut immédiate, interlocuteur non connecté. Elle soupira. Décidément, l'inspecteur avait du mal à se familiariser avec le web. C'était déjà un miracle qu'il ait accepté d'acheter un ordinateur. Le temps qu'elle lui laisse un message dans sa boîte aux lettres, et Maxime la rejoignait sur le réseau. Elle coupa la communication sans répondre. Une heure plus tard, le téléphone sonna. Elle décrocha, prête à insulter son collègue. « Logiciel ? » « C'est Germain. » « J'arrive de Miramont. » « Nos soupçons se confirment. » « Aucun décès suspect devant ordinateur n'a eu lieu en France, hormis ceux survenus en Périgord. » « J'ai appris que l'Omnia III, des deux premières victimes, était aussi dotée d'un lecteur de CDX. » « Bien sûr, il est impossible de mettre la main sur les disques utilisés, puisque les machines ont été retournées chez le constructeur. » Carrier et Marouani étaient âgés de 49 et 50 ans. Les veuves m'ont affirmé que leur mari ne prenait pas d'amphétamine, mais elles m'ont autorisé à fouiller dans leur armoire à pharmacie. Et chez Mme Carrier, j'ai découvert une boîte de Taminox entamée. Par contre, je n'ai rien trouvé chez les Marouani. « Peut-être qu'en demandant un mandat de perquisition et avec une fouille plus minutieuse, ce ne sera pas utile, Germain. Par contre, il faut que nous prenions un pseudonyme pour communiquer sur Internet. Un casse-pied n'arrête pas d'encombrer ma ligne. À moins que... Vous possédez un Minitel, n'est-ce pas ? » Sur le réseau télécom existait un vieux serveur bon marché, RTEL1. Elle lui donna la marche à suivre pour qu'il s'y branche chaque soir après 22h30. Elle lui expliqua que de l'humour avait peu apprécié l'ordre de détachement provisoire envoyé par la préfecture. « C'est bon, soupira Germain, je vais annuler ma demande et me débrouiller seule. Je ne voudrais pas que par ma faute vous ayez vos supérieurs sur le dos. » Logiciel, intégral et nouveau renseignement sur son ordinateur, elle lui demanda de les relier au précédent et une synthèse provisoire s'afficha sur l'écran. « Cinq individus mâles d'une cinquantaine d'années sont morts à moins d'un mois d'intervalle devant un Omnia III doté d'un lecteur CDX. Ils habitaient dans des villes voisines. Trois d'entre eux utilisaient des amphétamines. » « Bon sang ! Pourquoi n'ai-je pas mieux regardé les derniers fichiers utilisés par Antoine Bron ? Et s'ils utilisaient le même logiciel que la vigne, ce fameux LTPG ? » Elle ignorerait toujours sur quoi travaillaient les deux premières victimes. Leur ordinateur était reparti à l'usine. Quant à l'Omnia III de Sozon, elle n'aurait jamais accès à son contenu puisque le propriétaire avait emporté le code d'accès dans sa tombe. Il était trop tard pour qu'elle rappelle Germain. Elle lui envoyait un fax lui demandant de retourner à Bergerac et de procéder à cette vérification. Elle se réveilla au milieu de la nuit et crut d'abord que la chaleur était en cause. Mais elle comprit qu'elle s'était endormie en négligeant de répondre à une question. Une question qui, à trois heures du matin, s'imposait soudain à son esprit « Pourquoi, Sozon, avait-il utilisé un code d'accès ? »